Mesdames et Messieurs, chers Fléchois, en ce début d'année 2021, je présente à chacun d'entre vous mes meilleurs voeux de bonne santé et de bonheur pour toute cette nouvelle année. Je tiens aussi à remercier à nouveau tous les Fléchois qui nous ont fait confiance lorsque, en mars, vous nous avez élus, moi-même et mon équipe. Nous mesurons tous l'immense responsabilité et la charge qui nous incombent. Vous pouvez compter sur nous, sur notre engagement et notre volonté pour faire aboutir le programme pour lequel vous nous avez élus. Nous avons débuté ce mandat dans des conditions particulières, en raison de cette crise sanitaire que nous traversons. Nous ne regrettons bien sûr de ne pas avoir pu aller davantage à votre rencontre dans cette période compliquée sur le terrain, comme nous le souhaitions tous. Nous espérons pouvoir le faire très régulièrement dans les prochains mois pour être toujours au plus près de vos attentes et retrouver cette proximité qui nous est si chère. Cette crise nous a confortés dans nos priorités, tout d'abord faire vivre la démocratie locale, participative et mettre en œuvre la transition écologique. Nous plaçons effectivement le dialogue et la concertation au cœur de notre démarche pour faire vivre le projet municipal que nous portons. Nous avons commencé concrètement avec le quartier Véron, vous en avez entendu parler, et nous allons poursuivre. Il s'annonce déjà très prometteur avec des projets riches de l'écoute réciproque des habitants et de leur diversité. Nous ferons aussi en sorte qu'au cours des mois et des années à venir, que les questions liées au développement durable et à la transition écologique irriguent l'ensemble de nos actions, bien évidemment. Le budget 2021 que nous venons de voter en décembre traduit bien cette détermination sur ces sujets. Les axes de notre programme municipal y sont respectés avec 100 000 euros dédiés à notre premier budget participatif pour travailler, faire ensemble et co-construire dans les quartiers. Nous avons aussi provisionné 180 000 euros pour des projets estampillés développement durable, abris de vélos supplémentaires, actions en faveur de la biodiversité, création de parcours d'interprétation et un poste chargé de mission, territoire engagé pour la nature. Nous portons la ferme volonté de continuer à prendre soin de notre cadre de vie, dont la qualité séduit, on le sait, et de développer l'attractivité de notre ville via le tourisme, les entreprises, les commerces et les associations. Nous allons investir très largement pour les services à la population avec l'extension et la rénovation de certains restaurants scolaires avec des études préalables à la réfection de la cuisine centrale, pour le sport également avec la construction de nouveaux vestiaires à la pépinière, pour la sécurité avec le réaménagement du parking du lycée Bouchevreau et pour l'accessibilité sur tous nos bâtiments publics. Nous venons de lancer une opération programmée d'amélioration de l'habitat aux pas et rues en lien avec le programme Action Corps de Ville. Très concrètement, ce dispositif permet aux propriétaires bailleurs ou aux occupants du centre-ville d'obtenir des aides financières pour rénover et embellir les immeubles et maisons individuelles, mais aussi les vitrines commerciales. Pour savoir précisément ce qu'il en est, je vous invite à contacter notre opérateur Solia. Ces rénovations redonneront du cachet à notre centre-ville et renforceront son attrait pour les habitants, pour les clients de nos commerces et pour les touristes bien sûr. En 2021, nous continuerons à investir sur le chantier du cinéma que vous connaissez bien, que vous avez suivi. Il est en voie d'achèvement et c'est, vous le savez, une action phare pour notre centre-ville et bien sûr ses commerces. Nous avancerons aussi sur l'aménagement à venir de Port-Luneau, un lieu emblématique là encore que nous apprécions tous et plus particulièrement les Fléchois, bien évidemment là encore les touristes. Plus de 5 millions d'euros vont ainsi être injectés sur notre région, sur notre bassin de vie, grâce au plan de relance de l'État, de la région et du département. Conjugué au financement de la ville et de la communauté de communes, ce n'est pas moins de 7,5 millions d'euros qui seront effectivement investis sur ce bassin. Ces opportunités financières ne se représenteront pas de si tôt très certainement et j'ai la ferme conviction que nous devons dès maintenant les saisir pour notre territoire. La crise sanitaire a et aura des conséquences sur notre économie locale, sur le tourisme, sur les commerces, sur les restaurants, les artisans, les entreprises. Je tiens à exprimer notre soutien et notre solidarité à tous ceux qui sont concernés. Nous sommes à leurs côtés dans cette période de turbulence, par le biais notamment de notre service Action Économique. Malgré ce contexte, nous avons accueilli en 2020 de nouvelles sociétés sur les zones d'activité et aux alentours. MTF, MAF France, GLC Acier, RC Habitat, Global Project, les repreneurs de garnis fruits, de nouveaux bâtiments pour la SREM et Vision Plaste, Mérieux Nutri-Science, dont nous avons posé la première pierre en février dernier. Avec le nouvel hébergement temporaire chez l'habitant, pour les jeunes travailleurs et les apprentis, avec toujours le partenaire territoire d'industrie, nous continuons à accompagner la vitalité des entreprises de notre territoire. Pour soutenir les commerçants en 2020, nous avons joué sur plusieurs tableaux. Une campagne de communication « Acheter local, c'est vital » en partenariat avec Aliment Flèche, le développement de la boutique en ligne achetez-à-la-flèche.fr, lancée dès 2019, avec l'aide financière de la ville et du pays fléchois, et l'échec bonus avec 20% d'achats offerts par la communauté de communes. La flèche et le pays fléchois attirent, et nous devons conforter ces magnifiques atouts. Nous allons tous ensemble remonter nos manches pour le faire. Vous pouvez compter sur nous. Nos actions seront maintenues, même s'il faudra sans doute revoir et ajuster notre calendrier pour certaines d'entre elles, et inscrire les choses dans la durée. Mais nous serons au rendez-vous, soyez en sûr. En cette période compliquée, je veux vous souhaiter, à chacun d'entre vous, une bonne et heureuse année 2021. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, gardez confiance, conservez l'énergie que nous connaissons bien à la flèche, elle est précieuse pour notre avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada